Musique Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos trois déchus Melaël, Aldarite, Succellos, étaient en train d'observer la demeure d'un templier et que trois de ses congénères du bateau le rejoignaient. Ils décident à ce moment-là de passer en mode offensif et au lieu d'attendre de les espionner, ils choisissent d'aller brûler leur voiture. La Gartha seule sait pourquoi. Et après avoir fait exploser leur voiture dans le parking, ils décident de faire appel à une invocation d'une rare puissance appelée les frelons de sang. Et c'est la panique, c'est la panique la plus totale qui se ressent dans un rayon de cent mètres tout autour de la demeure du templier, le médecin de la ville, du village. Et cette panique va entraîner de nombre de conséquences. Tout d'abord, des gens qui sautent par les fenêtres, des gens qui crient dans la rue. Et finalement, les templiers, eux aussi, touchés par la panique des frelons de sang, ils sortent dans la rue et commencent à tirer, paniquant de voir ce qu'il se passe. Les chasseurs, paniqués aussi, répondent et commencent une fusillade où femmes, hommes, vieillards et enfants tombent au gré des balles perdues et des cris de panique, empuissant maintenant tout le village. Et nos néphilimes sont aussi touchés par cette panique. Puxelles rejoint l'église où Raoul Dubreuil, ce néphilime pendu, est en train de finir sa toile, une toile en honneur peut-être de l'élément eau, alors que Melaël continue à fuir en se quittant le village. Mais après ce moment de panique, et alors que les feux des forces de sécurité de la région, pompiers, gendarmerie, peut-être même police, se voient à l'horizon, les gyrophares de ces véhicules, les néphilimes se retrouvent dans la maison désormais abandonnée du templier. Ils descendent à la cave, cave où ils pensent avoir trouvé une piste puisque c'était cette cave qui était protégée par les templiers. Une porte, une porte trouée dans le mur de cette cave. Ils les amènent dans un labyrinthe, un labyrinthe de chemin. Ils vont vers le sud, vers le nord, de nombreux endroits jusqu'au cimetière, jusqu'à peut-être des zones de lune, d'eau. Pour finir, après de longues minutes, de longues heures de marche, au centre de ce labyrinthe. Et au centre de ce labyrinthe, ils se rendent compte qu'ils sont sous l'église, sous l'église du village. Et ils lèvent les yeux, contempler la magie des lus. Nous sommes, alors que vos yeux émerveillés et vos lampes, vos téléphones qui sont allumés, illuminent un réseau doré qui court sur les fondations de l'église. C'est un réseau de symboles, de pentacles, mais pas forcément la cabale, comme si des chemins divers et variés venaient des différentes entrées de cette gigantesque cave pour mener à un centre, un espèce de point doré. Et ce point doré rentre, c'est un début en fait comme une perche qui sort légèrement du plafond, pour vous c'est du plafond, et comme si cette perche dorée s'enfonçait dans le sous-sol ou dans le sol de l'église pour sortir de l'autre côté. Et vous sentez nettement, puisque certains sont passés en vision, ou en cas, que des plexus sont réveillis et que cette salle est alimentée par plusieurs plexus qui doivent être parfois l'extérieur du village et alimentent cette source, cette espèce de d'athanor non alchimique, ces pentacles non cabalistiques d'une magie primaire vous ne connaissez pas particulièrement oui, une magie une magie qui vient alimenter l'église est-ce que ou le fait comme ça plusieurs plexus vouloir dire qu'il essaie de créer un nexus je disais est-ce que du coup le fait qu'il y a plusieurs plexus de connectés est-ce que ça signifie qu'il veut créer un nexus certainement certainement et quelles seraient les conséquences pour l'environnement proche les conséquences magiques seraient énormes puisqu'on créerait un nexus quant au monde au graal terrestre aucun d'accord il n'y aurait pas d'impact sur la terre non par contre il y a un impact pour les néphilis mais pour ceux qui utilisaient la magie puisqu'il y aurait là une source de magie de champs magiques un nexus c'est la somme de tout de 5 plexus des 5 champs extrêmement concentrés et ça permet de lancer des puissants sortilèges mais aussi de recharger des stases par exemple et autre question dans la société néphilis est-ce que ça veut dire que c'est toléré de créer ce genre de phénomène comme ça sur un coup de tête il est impossible de créer un nexus ah c'est embêtant il fait impossible on n'a pas l'impression que ce soit totalement incressible vu ce qu'on voit il y en a qui se prend pour le docteur Moro il y a le docteur Jekyll aussi il fait une expérience un peu foireuse il y a donc là un certain nombre de champs qui sont déjà activés puisque vous avez les champs de l'air qui sont activés les champs de lune vous aussi les champs de feu et les champs de l'eau qui sont en train d'activés aussi non ? les champs de l'eau qui arrivent au fur et à mesure mais tu dis qu'il n'y a pas d'impact sur un crâne terrestre mais pas chaque fois qu'il a débloqué un plexus ça a créé des événements qui agissent sur un monde terrestre ça pourrait mais de manière directe non mais par répercussion oui tout dépend encore la durée du nexus si le nexus dure quelques heures il n'y aura pas d'impact s'il dure quelques jours il peut y en avoir s'il dure quelques semaines c'est encore pire mais s'il dure quelques années ça marquera les terres s'il dure quelques siècles ce que vous n'avez jamais vu en tout cas il reste le plexus de la terre qui n'a pas encore été fait parce que il n'a pas encore fait la toile de la terre si je compte bien je ne compte pas le laisser signer moi personnellement je ne sais pas vous mais moi ce genre de petite magouille comme ça le vilain qui n'arrive de demander je suis assez d'accord avec toi dans le sens je m'en fous un peu du village mais c'est surtout dans le sens où ça fait trop de vagues on va dire ah ben oui et là je tourne vers notre compagnon et oui il y a eu des vagues ah donc ça je suis tout à fait d'accord je pense que on n'a pas envie de faire un van de marée donc je pense qu'il va falloir l'arrêter moi la question que je me pose donc on a suivi un dédale souterrain et on a vu des champs magiques qui passaient par des portions de ce dédale exactement est-ce que tous les champs magiques qui vont vers ce nexus passent par des dédames passent par ces tunnels oui et donc il y a un dédame il y a 5 tunnels et il y en a qui est encore vide enfin vide tous sont vides mais il n'est pas rempli de champs magiques de terre qui apportent qui viendraient en fait alors ça tombe bien que tu arrêtes sur la terre parce que j'ai le sort prouvé plexus élémentaire de terre donc je peux localiser le dernier plexus et on peut peut-être agir dessus avant qu'il active mais alors on peut détruire un plexus enfin je on peut détruire empêcher enfin je sais pas oui bien sûr mais détruire un plexus pourquoi tu détruis un plexus toi Néphilim c'est sur ces élémentaires de magie ça te nourrirait en plus oui et tu as dit qu'il y avait une sorte de de truc qui sortait du plafond une sorte de barre métallique c'est ça ? c'est exactement comme si en fait le réseau doré canalisait ces champs magiques et les concentrait tous à cet endroit là mais c'est très vieux c'est très très vieux c'est pas récent c'est quelque chose qui date si on essayait juste de détruire ce truc ouais ce que j'ai passé j'ai envie de faire mon syndicaliste EDF de faire une coucure de courant moi je vois que ça sinon on fout le feu aux toiles au moins il perd l'étoile vu que c'est son on va dire de focus l'étoile ou on les pète les deux mains pour qu'ils arrêtent de peindre il y a de solution là j'ai une question hors RP parce que du coup j'ai pas les quelque chose d'ailleurs moi c'est clair qu'en tant que faillerie mais en tant qu'inulatère et tout pour moi je considère que le plexus d'anexus c'est des choses naturelles qui se font naturellement le fait que l'un des nôtres veut écrire un peu artificiellement un nexus je suis pas très joueur de cette idée dans cette grotte en plus des 5 tunnels qui ont l'air d'aller vers le sud donc je vais revenir sur l'église que vous voyez au milieu les 5 tunnels viennent du sud en fait d'accord donc d'où exactement vous savez pas trop mais vers le sud et il y a une porte muret qui ça fait très longtemps que cette porte a été muret qui va vers le nord elle est seule elle est unique cette porte et il y a un petit symbole sur le pas que cette porte le chambre de cette porte c'est la pierre donc c'est pas un chambre en bois c'est un espèce de château stylisé ça nous dit quelque chose ça nous dit quelque chose ça vous dit quelque chose bah si vous allez sur le plan de la ville ça nous sortira vers le château ça pourrait prendre la direction du du château effectivement d'accord oui c'est là où on voulait aller de toute façon à un moment donné pour enquêter pour enquêter sur ton ami justement la raison pour la guerre on est unique oui sinon je pense qu'il va falloir aller tu reposes la piste ouais c'est un peu éloigné je crois non mais bon après moi le nexus enfin avec les informations que j'ai maintenant bon c'est pas tant le nexus qui est problématique c'est peut-être les gens autour qui vont s'en servir bah moi ouais moi c'est les effets papillons qui s'appellent l'André c'est plutôt positif d'ailleurs mais avoir le temps est-ce que ça comme effet comme disait ceux-là c'est les effets papillons derrière et puis aussi les motivations qui amènent ce Raoul à vouloir faire ça parce que c'est juste pour sa gueule qu'il n'y a rien à foutre les autres néphilimes les autres humains là ça me pose carrément un problème déjà qu'il a un petit cassouet le bonhomme vu sa façon de nous parler j'ai envie de dire c'est clair qu'il n'y en a rien à foutre à nous et des autres c'est certain après je sais pas franchement je sais pas d'un côté oui c'est sûr qu'il faudrait pas que ça attire plus l'attention que ça maintenant c'est sûr que le nexus ça dure longtemps il va forcément avoir des conséquences qui vont attirer l'attention est-ce qu'il sait ce qu'il fait moi j'avais pas l'impression je sais pas moi je pense qu'il sait quand même son simulacre il sait clairement pas lui atteint que déchet oui il sait quand même à quoi il fait c'est quand même s'amuser à faire tout ce rituel s'étoiler tout ce qui est quand même il sait la finalité de ce que ça amène oui mais normalement d'après ce que je sais les pendus ont tendance à rester cachés dans leur enveloppe humaine après ce que j'ai compris ils ont resté faire ce qu'ils veulent à leur enveloppe mais c'est pas le cas oui après il fait tantra justement est-ce qu'il aurait pu être influencé corrompu par quelque chose c'est une très bonne question parce que normalement d'après ce que j'ai compris après vous me dites si je me trompe les pendus c'est quand même une partie de notre de notre espèce qui laisse qui laisse le plus de liberté à leur simulacre et ils n'en sortent que très rarement enfin ils se montent que très rarement voire pas oui de base c'est le principe que j'ai attendu là on a tout le contraire est-ce qu'il peut y avoir des courants déviants d'un Sterkan moi j'ai une autre question est-ce que ça peut devenir fou un éphidime ou même titre ou pas ouais il n'y a plus de chutes la caïba par exemple une forme de de folie la narcoise l'ombre oui bien entendu ça peut devenir fou mais pas au sens où les humains l'entendent un éphidime n'est pas fou ils sont son pentacle vous l'avez vu n'est pas abîmé par la caïba la narco zoulou donc vous l'avez pas vu vous l'auriez vu s'il était atteint de caïba son pentacle aurait été déformé je vous l'aurais dit d'accord ok bon c'est pas ça il a tourné train de se lancer par quelque chose oui par juste son ivresse de la quête de l'agarta il est prêt à tout pour arriver à l'agarta et à la sapience mais n'est-ce pas cela que vous cherchez aussi ah mais il faut y prendre du plaisir dans ces choses là en tout cas quoi qu'il en soit on est face à un problème de taille et on a un autre problème supplémentaire à savoir le côté humain de la chose vu le petit bordel qu'on s'amusait à provoquer à la surface comprenne pas ça l'agenda aussi et le renfort de templiers qui est censé arriver ce que je sais pas vous mais moi déjà dans cette époque d'incarnation j'ai passé quelques heures à simuler grisement dans des postes de gendarmerie c'est pas très la joie des conseils les amis je compte pas remonter dans le village je compte partir ailleurs ah oui ça c'est sûr ouais mais il y a sûrement on a été identifié voilà il faut certainement qu'on remonte dans le village et qu'on fasse les victimes en fait mais ce que je je pense aussi quand on essaie de se passer un petit peu pour des victimes d'une agression homopho commise par l'extrême droite vu que je citerai penser de source sûre que les copains du to-be font partie de ce mouvement donc déjà ouais donc déjà si on remonte dans l'église on va se faire repérer assez rapidement est-ce qu'on devrait pas s'occuper plutôt de la porte qui mène au château et voir ce que ça donne là-bas d'ailleurs de toute façon il n'y a pas d'accès pour remonter à l'église dans la pièce ah pas du tout il n'y a aucun accès pour l'église j'aurais dit après moi des fois c'est des murs de briques je crois que ça le mur on peut le casser de toute façon il devrait être capable de le casser oui il est vieux il est très très vieux il est vieux on est des néphilis mais on est fort beau et musclé donc ça devrait aller non c'est pas ça ah merci arrêtez me faire des dix on pourrait même se faire passer pour des victimes dans le sens qu'on a été baïonnés enfermés par des par des personnes qui se rendent dans les caveaux ouais ce que je pensais si les flics nous trouvent d'un équilibré on joue la comédie il serait peut-être qu'on se fout de quelques beurres ou beurres noirs entre nous enfin croissant je pense qu'on a suffisamment crapahouté dans les couloirs pour vous donner des coups de l'âme on peut se donner des coups de couteau à des endroits précis qui font pas spécialement ouais alors attendez je t'arrête hein mon bon ami Pascal un coup de poing je veux bien les coups de couteau il faut mesurer il faut mesurer un coup de poing vu ce qui s'est passé à vous je sais pas si c'est très crédible ouais ouais c'était pas très mesuré c'est ce qui s'est passé en haut donc c'est pour ça que je me dis qu'un coup de couteau placé correctement en tant que l'île on peut faire ça après avoir exploré juste au moment de remonter parce que j'ai pas envie de mettre du sang partout est-ce qu'on va au château ok donc je on se retrouve on est sous l'église mais là elle a d'arrêt dessus c'est l'autre vous êtes sous cette église quand vous arrivez il y avait 5 5 voyous qui arrivent dans cette grande cape sous l'église et vous avez vu en face une autre porte qui est en briques enfin en pierre qui a été fermée en fait c'est très très vieux tout cela est très très vieux et ça c'est ce que vous avez vu comme ça avec vos lampes et donc vous voulez aller vers le nord c'est ça vous souhaitez faire oui on va on va danser les briques pour pouvoir passer par la porte un premier coup de pied assez simple va faire tomber une brique une pierre ça a été fait de manière assez simple en fait comme si on avait voulu rapidement fermer et alors que vous donnez un coup de pied un deuxième coup de pied une lueur verdâtre emplique le trou que vous devez faire dans ce petit dans cette dans ce dans cette porte muret une lueur verdâtre phosphorescente une odeur de charogne une odeur de terre de mucus une odeur puissante des fonds de la terre je passe en vision K pour voir s'il y a des chats magiques tu passes en vision K et tu vas voir une infinité de petits rhizomes de cas éléments qui emplissent ce boyau de l'autre côté de cette porte et qui sont légèrement phosphorescents tu peux me faire un test de 4 terre s'il te plaît 27 tu vas réussir avec une marge de 2 et c'est une bonne chose puisque tu te rends compte que tu as affaire à un effilime oui tu as affaire à une narcose un effilime qui en fait qui s'est intégré au lieu et qui s'est dispersé près de cet endroit ou dans cet endroit donc là tu es aux confins de cette narcose il y a quelques zones de ces de ces membres finalement de son pentacle qui est là mais qui doit être étiré peut-être sur des kilomètres oui c'est une narcose et bien je me tourne vers Edary il me semble que j'en ai trouvé ton copain il y a dans ce tunnel la présence d'un effilime en pleine narcose il me semble que ton ami justement lui aussi tu as comme moi un attiré d'accord et il ne reste pas de nous contaminer enfin je ne connais plus enfin non non tu ne penses pas en tout cas alors que la porte vous l'avez détruite en partie vous avez quelques rhizomes et que filaments qui commencent à escalader doucement le mur en direction de du centre de la pièce enfin ça va être très très lent il faut l'imaginer comme une petite racine ou des petites racines très très lentes ouais c'est qui rondulent c'est quand même encore moins puissant que les quatre autres tunnels qui représentent les autres plexus oui mais attendez parce que là on a libéré entre guillemets un effilime complètement narcose c'est ça qui va ce qui continue à s'étendre qui va s'étendre potentiellement là où un nexus va être créé est-ce que c'est pas un peu dangereux à ce moment là vous sentez un vent de terre un champ de terre qui remplit la caverne et ils volent dans les airs comme s'ils cherchent l'endroit où ils doivent aller ça va prendre quelques minutes avant que le dispositif canalise cette énergie et vous sentez rémire la narcose vous entendez un espèce de grondement mais pas c'est pas quelque chose que vous entendez avec vos oreilles de simulacre vous le sentez au sein de vos pentacles comme si la narcose se réveillait après des siècles et devant vous un oeil dans le mur un oeil apparaît dans le dans le conduit dans le tunnel que vous venez libérer vous entendez des rats des animaux et vous voyez des plantes pousser dans une lumière irréelle dans le boyau que vous venez d'ouvrir l'oeil se fixe sur toi Aldarix et te regarde un oeil sombre est-ce que je reconnais éventuellement je sais pas l'essence est-ce que ça pourrait être le le défilim que je cherche depuis tant de temps c'est impossible de savoir parce que il a plus la c'est plus un pentacle comme tu connais il va nous voir du coup un défilim qui a un narcose il y a moyen de le retirer de cet état là ou pas toi tu connais pas mais l'arcane 14 de la tempérance peut-être peut-être t'aiderait ceci dit là tu n'en as pas si il y a peut-être une question après peut-être RP il y aura RP en même temps si on le remet dans sa stade est-ce que du coup ça ça amoindrit le phénomène ou pas il rentrera dans sa stade c'est sûr mais là vous voyez pas de pentacle vous voyez un bout de pentacle comment le remet dans sa stade il faudrait le tuer tuer son corps mais où est son corps comment faire un effet Jésus où est sa stade bon bah écoute c'est ton compère c'est à toi de gérer ta merde et vous entendez de plus en plus d'animaux des animaux comme des rats comme si des rats étaient en train de courir dans le tunnel que vous venez d'ouvrir en face une nuée de rats des petits couillements il faut essayer de remonter je pense je pense qu'il est à l'autre bout de ce tunnel ouais je veux dire après les frelots on va se payer les rats magnifiques qu'en pensez-vous bah on remonte dans le temps sur le tunnel et puis on voit jusqu'au vent le tunnel celui par lequel les rats arrivent celui qui est au nord ou un des tunnels qui va vers le sud un des cinq tunnels il y a le nord je dirais moi je suis d'accord c'est là où les rats viennent les rats viennent de cette territoire voilà c'est tout c'est je vous préviens des rats ça va écoute moi je me rappelle le film que j'ai vu qui s'appelle Indiana Jones et la dernière croisade et ben même pas peur des rats tant que c'est pas des serpents c'est ça ah c'est bien tu fais ta culture mais c'est bien il faut que ce rassinit tu en veux ce film oui bien allons-y vous rentrez dans le tunnel dans un tunnel illuminé par cette lueur surréaliste verte et au détour d'un chemin des racines voyez une nuée de rats qui arrive mais vous aviez raison les rats ne semblent pas faire attention à vous passent autour de vous parfois en mordiant mais sans grand danger et cette nuée passe et doit arriver dans la salle sous l'église mais disparaît vous avancez encore vous allez marcher de longues minutes de très très longues minutes quand vous voyez que les racines sont de plus les rhizomes deviennent des racines et les racines sont de plus en plus importantes dans ce tunnel vous êtes maintenant vous marchez dans un tunnel de racines en fait sous la terre et les racines pulsent comme si elles battaient vous voyez que les racines s'étendent à l'inverse de votre marche derrière vous où elles vont dans le tunnel comme si elles essayent d'avancer vers l'église vers la grotte sous l'église alors que vous avancez et ça fait bien un quart d'heure que vous marchez au détour d'un chemin au détour d'un virage devant vous une caverne une caverne gigantesque elle est recouverte d'os de cadavres d'animaux et l'oeil apparaît sur un mur gigantesque un instant que vous voyez des images vous sentez plus des images fugaces d'un éphilim narcosé mais qui est plus qu'une narcos c'est une caïba il est à la fois déformé sans une caïba de gigantisme mais aussi narcosé la caïba hurle un mot qui résonne et Aldarit tu reconnais Altamaros dans ce cri les murs commencent à se fissurer sous la puissance des racines vous me dites si vous voulez faire des choses bien sûr je suis en train de relire les informations que tu m'avais données à part son prénom et ce qui je n'ai rien d'autre que l'information non enfin c'est à part son nom de Néphilim pas plus que ça à part que tu as combattu avec lui pendant l'époque des croisades bah écoute est-ce que je peux essayer d'entrer en communication avec lui il est là il est en face de toi il y a un oeil gigantesque Altamaros c'est Aldarit tu m'as demandé de revenir tu savais ce qu'il est arrivé comment pouvons-nous t'aider pour que tu puisses atteindre quand un huarlement et une espèce de forme gigantesque un amas de de branche-arbre se lève au milieu de cette pièce et en énoquillant vous entendez votre repas la femme va nourrir non alors que faites-vous on va faire dans l'ordre mais Laëlle que fais-tu alors qu'en énoquillant tu entends cela je dis aux autres on se casse et je joins le geste à la parole alors tu c'est dans une grande casse tu fais demi-tour tu fais demi-temps tu fais demi-tour ok Aldarit que fais-tu alors moi je par réflexe face à la menace je sors les tissus impérissables du temps je les ai toujours sur moi d'ailleurs je pense ça dure je sais plus combien de temps ça dure mais tu ils sont là ils n'ont pas disparu ils sont avec toi et tu les entends jubiler du combat qui est proche je et je me prépare à l'affronter je pense c'est ce qu'il veut je prépare à l'affronter tu vois une espèce de créature physique entre le physique et magique qui s'approche de vous mais elle est gigantesque elle est en train de monter maintenant elle fait quasiment deux fois ta taille alors qu'elle elle sort du sol elle a succès l'os écoute je vais suivre le mouvement de Melaël en essayant de choper par le col Aldarit pour le traîner envie qu'il se fasse poser devant son meilleur ami Aldarit tu suis ou tu restes bah écoute je vais être obligé de suivre je vais pas le battre tout seul ok vous commencez à courir dans l'autre sens alors bah oui c'est ça qui se passe vous courez vous courez vous êtes poursuivi par cette créature qui se meut qui se qui se meut dans la terre et de plus en plus le sol se dérobe sous vos pieds je vais vous demander accrobatie alors moi pour ma part je partirais bien sur l'athlétisme avec l'approche de la terre je vais essayer vraiment vu qu'on est envahi de la terre et tout qu'on est sur terre de faire avec mon avion pour gagner du T-Rex et est-ce que je peux déclencher une métamorphose tu peux effectivement déclencher tes métamorphoses attention pour chaque métamorphose déclenchée elle restera visible pendant une heure et elle rajoutera effectivement un degré par métamorphose déclenchée donc je vais activer deux métamorphes mon odeur de mus qui m'a pilosité développé très bien le bon qui est le point du corps ça c'est pas grave on va dire un truc mais son méchant de couper au monde et donc Sucellos tu vas avoir 34 tu as utilisé j'imagine une approche de terre une approche de terre et du coup deux métamorphoses parfait parfait donc tu réussis avec une marge de 3 les autres ben je vais faire la même chose que lui c'est à dire l'athlétisme avec l'approche de la terre et je vais également utiliser deux métamorphoses je vais prendre le roi de frisson et la voie hypnotique très bien et ben je laisse faire ton objet avec l'approche que tu souhaites et plus de 20% dans ton modificateur et donc tu vas réussir avec une marge de 2 parfait Alderith alors moi je vais aussi activer deux de mes métamorphoses donc en concurrence pas d'odor et peau froide très bien et je vais prendre pour on va dire pour changer un petit peu un jet d'athlétisme avec terre aussi et ben très bien voilà et donc tu vas échouer parfait c'est une merde donc je vais faire le jet de de cette créature c'est pas et ben vous courez et vous allez vous allez prendre le pas alors Alderith tu vas traîner un peu tu vas rester légèrement légèrement plus loin mais vous allez courir et rester à distance de cette chose qui avance vous évitez ici et là des racines des pierres qui semblent rouler pour vous faire tomber alors que vous arrivez dans la caverne sous l'église vous voyez des rats qui sont morts les rats sont morts tous morts et il y a une il y a des des champs magiques cette fois-ci tout est calme très 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 calme bien trop calme en passant quelques instants en vision cas vous voyez que tous les plexus se condensent et sont parfaitement guidés par ce réseau légèrement doré sur le plafond de la caverne et que les champs magiques de terre ont pris leur place et que au fur et à mesure les 5 champs élémentaires se concentrent sur ce poteau légèrement doré qui doit conduire les éléments à la surface dans l'église vous savez plus trop quelle heure il est ça doit peut-être être presque le matin voir c'est le matin si le courant de pu arrive à ce nexus il va pouvoir se développer dans mes mains et vous entendez la créature courir approcher il vous reste quelques secondes c'est votre choix j'aimerais faire un truc j'aimerais faire un truc mais j'ai un souci avec ma fiche quand je clique sur mes sors et je me prépare à balancer les explosions férigineuses si je vois la créature se pointer tu l'entends arriver elle va arriver vous attendez l'expression seconde le temps qu'elle arrive je balance et donc tu lances ton premier on va considérer que t'es suffisamment bon pour pour les pour les lancer et donc tu lances et vous voyez Sucéleuse lancer une première composition alchimique qui va exploser et brûler l'entrée vous entendez un cri de souffrance et la terre lui vibre la poussière tombe du plafond alors vous entendez un cri de souffrance et énorme qui résonne dans la caverne et ça résonne même dans la caverne parce que ce qu'il a commis là même lui c'est le pardon tu es en train de tuer un éflime tu relances un deuxième la créature le feu va s'éteindre vous gagnez de précieuses secondes mais vous attendez semble-t-il euh bah non je vais pas gaspiller le dernier ça a quand même créé un ébouli ça a fait quand même quelque chose non et ça brûle ça a brûlé les racines mais ça se rebouge comme pour reprendre sa place par contre tu as entendu un cri de douleur c'est sûr que ça la souffrance de la créature du néphilim en caïbaïté et narcosé est immense est-ce que c'est pas un acte finalement de délivrance oui je pensais de se tuer au final parce que est-ce que on sait que est-ce qu'on peut une créature qui est bas oui bien sûr bien sûr c'est une créature c'est une créatique de chair comme un simulacre vous pouvez le tuer à ce moment là le s'il n'y a pas de stase le pentax se dissipera tout jamais dans les champs magiques vous aurez détruit un éphilé je me tourne je me tourne avec un air grave derrière le taureau garde c'est ton ami c'est ta décision que fait-on ? est-ce qu'on lui offre la miséricorde ? il allait être de toute façon perdu et en dehors de toute maîtrise de ce qu'il fait donc je pense effectivement que nous n'avons plus de gros choix une sage décision écoute je me prépare à lancer ma dernière exclure vous êtes tu es prêt je suis cellule ça a envoyé Aldarith Melaël faites-moi un test de vigilance vigilance ok et donc vous c'est parfait c'est parfait alors que vous vous êtes là vous ne vous rendez pas trop compte de ce qui est en train de se passer et tu lances ta dernière formule ton dernier vaisseau ça s'appelle un vaisseau et ça semble s'arrêter au moment où ça explose comme si la caïba Narcose s'était elle aussi arrêtée vous ne vous rendez plus compte c'est le silence alors que l'explosion de feu lancée par l'alchimiste brûle les racines qui se rétractent cette fois-ci comme pour se rentrer d'où elles viennent laissant des traces de feu à l'entrée de ce conduit de cette heure et le silence s'abat dans la pièce il n'y a plus rien plus un bruit non je vais peut-être en profiter moi pour lancer pour sortir un petit scarabée de ma poche de l'envoyer sur notre notre opposant je vais le servir de petit esprit du silence je vais peut-être en faire en sorte qu'il ne puisse plus envoyer une partie de ses sorts euh pas en fait c'est en fait je vois ce que c'est pas sûr qu'il ait une bouche mais tu vas l'envoyer tu vas l'envoyer je laisse je te laisse l'envoyer il n'y aura pas il n'y aura pas de sujet normalement d'accord est-ce que tu l'invoques il n'y a pas longtemps et très bien tu vas réussir et le petit esprit du silence va marcher dans cette direction il ne sait pas pour l'instant il c'est magique donc c'est visible enfin si c'est visible d'ailleurs et il volette vers vers la cible et tu as vu sans trop savoir il vient faire là parce qu'il trouve pas de bouche il volette il volette puis au bout d'un moment il se dissipe dans les champs magiques tu sais pas s'il est rentré quelque part ou pas en tout cas il est plus là mais c'est vraiment le silence dans cette caverne mais là elle tu sens qu'il y a un truc il y a quelque chose moi c'est l'autre je peux nous préparer un truc là tu passes en vision 4 tu sens tu vois que le nexus s'est déclenché mais le nexus est avalé par quelque chose pas ici pas dans la caverne mais le nexus s'est avalé tu sens que toute l'énergie qui amène est prise est aspirée quelque part certainement ça vient de l'église ouais c'est de toute façon le nexus j'imagine que là il y a tout qui est en train d'être projeté tout qui rentre qui rentre dans ce tube doré dans cette espèce de tube doré tout est aspiré mais en fait ça devrait créer en fait une zone de nexus mais là c'est comme si quelque chose est aspiré et la vallée peut-être je savais que j'aurais dû péter les doigts si tu veux oui ben je propose qu'on se dépêche de repartir et d'empêcher ce que cet abruti est en train de faire parce que je pense que c'est pas c'est pas bénéfique pour personne mais se recueillir dans cet arbre de paix qu'est l'église ouais c'est comme ça je veux bien que tu fasses un test de vigilance s'il te plaît et tu fais un échec rétile donc tu disais quoi alors ben en fait vous essayez de rejoindre la surface vous connaissez qu'un seul passage c'est celui dans la maison du templier et donc il va vous falloir assez peu de temps peut-être un quart d'heure 20 minutes pour arriver à cet endroit là quand vous arrivez dans la cave c'est toujours le silence à l'extérieur il fait de mémoire je crois que j'ai toujours mes 5 séances développées ça dure 10 heures m'en semble ouais donc quand on arrive à l'embrasure dans la cave je prête l'oreille quand même pour entendre ce qui se passe à l'extérieur tu prêtes l'oreille tu entends des hélicoptères tu entends des hélicoptères et et quand vous jetez un coup d'oeil vous voyez qu'il y a encore les cadavres au sol comme si personne n'était rentré dans la zone mais vous pouvez vous voir en prenant le temps comme ça qu'il y a des snipers qui sont montés sur pas l'église mais des bâtiments un peu plus haut mais en dehors de la zone où il y a les cadavres vous êtes en plein milieu de cette zone vous êtes en plein milieu de cette zone c'est là où vous allez lancer vous souhaitez aller jusqu'à l'église c'est ça que je comprends ouais alors t'as non il y a un mot qui m'a refroidi moi personnellement je m'en ai peur que faire les amis vous je sais qu'on peut vous passer discrètement mais moi c'est pas le cas je regarde dans mon côté si je peux t'aider moi j'ai rien pour l'aider parce que je peux être discrète et silencieuse invisible et silencieuse mais je peux pas aider d'autres personnes à l'être dans les ombres mais bon je dirais que ça va être tendu vu la chance qui nous fourrissent ce soir ouais c'est peur tout carré bah ouais ouais est-ce qu'on a le choix tu veux t'amuser à piquer un run jusqu'à l'église bah on est à combien de l'église environ oh vous êtes pas loin vous êtes moi on était dessous d'accord on est à 100 mètres même pas vous voyez il y a deux rues et vous y êtes vous êtes juste à côté un bon sprint en 30 secondes vous pouvez y être 40 secondes une demi-minute on a pas le choix de toute façon ça doit un jour à d'arrivée ton idée de nous foutre des couteaux pour faire croire en agression là je l'avais bien l'idée je préfère qu'ils nous prennent pour des victimes d'une agression plutôt que pour des cibles à abattre mais est-ce que ce sont des policiers qu'on voit dans oui à priori ou des militaires est-ce que il y a des gens pour moi ouais c'est trop loin mais avec ma vision avec mes signes attend ouais c'est les hommes il n'y a pas de petite cuisson logo copain templier quoi mais ils se traînent jamais ils viennent avec un logo templier ils n'ont pas un petit pin des templiers est-ce que vous pensez que je peux utiliser ma illusion pour essayer de de leur de détourner leur attention je peux les faire pas nous non non tu oublies tu oublies direct direct on va éviter non mais je peux que je peux tenter de créer une illusion de silhouette qui s'enfuient un peu plus loin dans leur c'est dans la périphérie de leur champ de vision pour les faire se tourner et nous on passe à ce moment là ça vous donnera un bonus effectivement à votre discrétion je peux faire ça aussi justement on fait ça à deux et puis je peux créer une grosse solution de 5 mètres sur 5 pareil non de 5 mètres sur 1 ouais de 5 mètres sur 1 sur 1 1 fois 5 c'est ça mais ça suffit à faire un homme par exemple non mais bien sûr même 2 2 ouais vous faites une petite illusion je vous laisse lancer vos illusions alors avant de lancer l'illusion il vaut mieux qu'on se lance cache lumière peut affecter d'autres personnes non alors heureusement c'est sur nous mais ce sera que sur nous mais je vais déjà me lancer cache lumière et silence vous avez à quoi ignorer le métamorphe vous allez y arriver je suis sûr ouais donc vous vous cachez de la lumière et vous lancez deux illusions attends attends c'est quoi c'est des humains que vous allez faire oui oh putain sérieux je ne le m'écirai jamais ce soir alors j'hésite entre des nasillons ou des des ou des comment je pourrais dire des terroristes quoi mais pourquoi on ne ferait pas simplement des illusions de nous-mêmes qui s'enfuit non moi je ferais pour les amener ailleurs regarder ailleurs donc j'ai pas trop envie que nos têtes soient y affichées comme ça des peurs et tout moi je serais moi je serais plus pour des illusions de de nazions ou de de terroristes avec des calages qui courent à l'opposé de l'endroit où l'on va partir la fin moi je suis pour cette idée et avant vous ne pouvaient être vous êtes quand même plus discrets que moi Aldarit je fais moi quelques pains histoire de peut-être collaborer l'idée qu'on me parlait tout à l'heure de victime d'agression au cas où je me fasse attraper mais je suis pas aussi discret que vous je vais avoir une porte de secours si besoin bon bah écoute alors pas mon profil gauche c'est droit écoute je savais que t'aimais te faire fraver par les femmes mais bon je prends le pommeau de de ma dague et je m'en sers comme pro en fait et je vise bien l'arcade tu déclates l'arcade sourcière c'est douloureux je savais que tu aurais pas dû fumer dans ta voiture c'est très douloureux ça pardonne pas effectivement je vais lancer l'illusion de deux hommes armés de kalachnikov qui se faufilent dans les ruelles et je vais lancer la même illusion pour pour faire l'impression qu'il y a quatre hommes en tout entre ces deux et les deux mien l'illusion elle n'est qu'à dix mètres de vous ce n'est pas d'ambiguïté ce ne sera pas quelque chose qui se faufilera vous l'allez projeter mais elle restera là à cet endroit là vous pouvez faire l'illusion de deux personnes avec des kalachnikov dissimulées derrière un mur par exemple oui voilà c'est une illusion visuelle elle est visuelle elle est visuelle après je peux rajouter un son lunaire ça ne dure pas longtemps ça dure une minute mais je vais essayer de rajouter je rajoute le son de gens qui parlent ok en tout cas on fait déjà le jeu de dilution alimentaire on va déjà les réussir voilà voilà qu'elle est belle ok heureusement que moi je suis là il n'y en a que deux donc elle doit tu fais deux deux terroristes derrière un muret deux terroristes qui sont en train de parler entre eux de chuchoter qui sont en train de chuchoter ce qui vous permet de profiter alors que c'est le matin l'aube de courir marcher vite en tout cas jusqu'à l'église je vais vous demander un thèse de discrétion alors du coup je suis que c'est comment attends oui je suis con réussir avec une façon spectaculaire avec une marge de 6 c'est une réussite critique pour tout le monde le bonus de 20% ouais alors moi j'ai juste me rendu compte que j'aurais pu modifier avant à chaque fois les jets j'ai pas vu qu'il y avait le modificateur mais qu'ils disent qu'une partie des jouets étaient réussis à un moment donné donc sachez qu'on a deux réussites spectaculaires il y a une réussite avec une marge de 7 donc on a 3 néphilim vous vous disparaissez entre les les ruelles du village et c'est avec perfection on étant sûr et certain de ne pas avoir été repéré bien sûr que vous vous glissez dans l'église vous êtes dans l'église la porte est ouverte entre ouverte vous rentrez et au sol il y a le corps inanimé en tout cas au sol je sais pas s'il est inanimé de Raoul Dubreuil je passe à l'usioca analyser la scène je vais dire la même chose il n'y a plus de pentacle dans le corps sans vie de Raoul Dubreuil mais vous n'avez pas senti d'effet Jésus vous n'avez pas senti de mort d'un néphilim est-ce qu'en vision de cas on voit le nexus qui arrive quelque part il n'y a pas de nexus en revanche vous voyez les cinq tableaux en arc de cercle et au moment où vous approchez de vous voyez qui sont en train de se dissoudre et au milieu de cet arc de cercle vous voyez une ville une ville médiévale et alors que les tableaux sont en train de se dissoudre la ville au milieu de cet arc de cercle est en train de disparaître vous avez devant vous une porte vous avez encore l'opportunité de passer par cette porte de la laisser se fermer alors que les tableaux se désagrègent moi je passe mais là elle passe moi je dis que c'est une manière de fuir l'endroit où on est Aldarit passe euh ouais avec une impréhension Succelos tu vas y aller à dernier si si parfait parfait Succelos tu passes vous êtes ailleurs il fait jour c'est le petit matin vous êtes dans une ruelle une ruelle simple tranquille la porte se dissout derrière vous ce passage vous voyez l'église disparaître derrière vous et les tableaux qui s'enflammaient qui devenir ombre qui se dissoudre en champ d'eau vous sentez un pentacle qui disparaît quelque part bien au dessus de vous à un endroit que peut-être un jour vous atteindrez alors que le pentacle s'élève dans les cieux vous entendez quelqu'un qui passe à côté de vous c'est il parle en français et puis vous levez la tête et en contrebas vous voyez le Rhône le Rhône et la Sône qui se rejoignent vous êtes dans une traboule de la bonne ville de Lyon et dans la rue d'à côté vous allez trouver la librairie de l'incunable souveraineté et voilà la fin de ce scénario et voilà que vous avez rejoint Lyon et je peux vous expliquer si vous souhaitez le fin mot de l'histoire alors à vrai dire vous êtes passé à côté de pas mal de choses mais c'est pas grave parce que c'est bon donc il y a de cela plusieurs siècles ce village était le lieu du commande du commande récit ça vous l'avez découvert et puis les templiers travaillaient sur un sur un dispositif visant à utiliser l'énergie des homoncules donc des néphilim qu'ils enferment qu'ils torturent pour utiliser la magie et ils ont été au moment donc on est à 1313 donc 14ème siècle quand le pape le roi a décidé de mettre à bas le temple le temple exotérique pas le temple exotérique et bien les templiers ont dû fuir cet endroit cette commande cette commanderie mais ils avaient précédemment enfermé quelqu'un ce quelqu'un vous le connaissez puisque c'est Altamarros ils l'ont utilisé ils l'ont utilisé sa magie utilisé mais il est devenu fou à force quand on utilise sa magie pour construire cet instrument et il est devenu Caïba Narcoser rattaché à cet endroit et dans les souterrains sous le manoir des Saint-Illian c'est comme ça que tu aurais pu retrouver sa trace donc il était fou vous auriez pu le soigner grâce à il y a certaines vocations qui peuvent soigner à Caïba l'arcane majeur de la tempérance et vous pouvez encore parce qu'il n'est pas mort vous ne l'avez pas détruit il est toujours sous le château des Saint-Illian cet instrument est un instrument qui vise à réunir l'énergie de 5 plexus les 5 plexus sont autour du village vous en avez pu voir un par exemple il y a cette espèce de menhir c'est le feu il y avait aussi cette croix qui était là une clairière dans la forêt au sud le lavoir ça c'est l'eau et donc en fait c'est tout terrain visé à réunir ces différents plexus qui se déclenchent de temps en temps en fait vers l'église pour créer un nexus et un endroit de puissance donc c'est peut-être un peu lié à la chimie mais pas vraiment pour les templiers c'était un moyen de recharger finalement les homoncules recharger en magie les créatures qui les torturaient pour faire la magie le seul moyen pour les templiers d'utiliser la magie c'est d'enfermer dans un réceptacle pentacle d'un néphilim et de le torturer à chaque fois pour qu'il déclenche un sort c'est terrifiant parce que finir sa vie en homoncules c'est pas ce qu'un néphilim veut mais parfois il faut le recharger il faut lui redonner l'énergie donc ça aurait servi à ça les templiers ont quitté le village et ont créé ce qu'on appelle les veilleurs les veilleurs c'est vous les avez pas vraiment rencontré vous auriez pu et donc ils se réunissent et se racontent des histoires et ces histoires il y a il y a 6 histoires et qui expliquent comment en fait on déclenche les plexus donc en demandant à certains veilleurs vous auriez pu découvrir en fait le fonctionnement du déclenchement des plexus donc ça c'est l'histoire depuis pas mal d'années mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a un beau jour Raoul Dubreuil était un apprenti peintre originaire de la cité et ça c'est le pur hasard et il a été il a été incarné un infini s'est incarné un pendu et il y a bien longtemps il le ce pendu s'est rendu compte de la puissance possible de cet endroit de cet endroit il a passé des années des années et des années a cherché des sortilèges qui lui permettraient de se désincarner d'un corps humain et de pouvoir survivre dans le Graal Terrestre sans être dans un corps humain et pour ça il a trouvé le seul moyen c'était sa peinture et cet artefact qui se chargeant d'un nexus viendrait charger ses cinq peintures et le libérer du corps de son simulacre et c'est exactement ce qui s'est passé donc il a déclenché Raoul Dubreuil alias le pulsarium son nom de Néphilim c'était le pulsarium ou c'est le pulsarium parce qu'il est toujours il est toujours vivant ce Néphilim et ce Néphilim a déclenché un certain nombre de 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 ça s'est accéléré quand il se rendu compte que vous êtes arrivé et que vous alliez peut-être mettre à mal son plan parce que alors que vous quittez la cité et que le nexus est en train de se vider la cité va s'écrouler et le ce qui sert de colline va complètement s'écrouler anéantissant l'intégralité de la population humaine de ce village mais ça vous vous n'allez pas le vivre ce qui s'est passé c'est vous auriez pu détourir effectivement le dispositif souterrain qui aura arrêté le rituel qui aurait remis la caïba dans sa propre grotte sous le manoir et qui aurait empêché le pulsarium d'atteindre une certaine forme d'agarta et donc vous auriez laissé le village complètement tel qu'il est alors il aurait fallu régler le problème des militaires mais ça c'était finalement assez gérable et quand vous êtes arrivé dans l'église vous avez vu que ce village est relié à Arcadia Arcadia qui est une espèce de ville mystique qui se répand sur le gral terrestre il y a des quartiers un peu partout et donc vous êtes passé par une porte qui vous a amené dans un autre quartier d'Arcadia qui est à Lyon c'était vous auriez pu par exemple en détruisant l'étoile et en laissant le nexus créer une porte d'Arcadia et ça aurait pu être pour vous un sanctuaire c'est à dire cette église aurait pu être un sanctuaire qui vous aurait permis de vous déplacer entre différentes portes d'Arcadia et en plus vous auriez vous auriez épargné l'intégralité de la population du village voilà les différents alors il y avait plusieurs personnes il y avait effectivement le temple que vous avez repéré vite il y avait un rose croix que vous avez rencontré mais vous n'avez pas donc une arcane l'arcane l'arcane de la coupe qui était là en rose croix qui était venu et vous auriez pu peut-être faire alliance avec lui mais vous n'avez pas eu le temps de le rencontrer et suffisamment il aurait pu vous donner plein d'informations sur les plexus aussi et qu'est-ce que que dire ah oui dans le souterrain il y avait une porte qui donnait directement à l'église vous étiez obligé de faire tout le tour mais vous ne l'avez pas trouvé vous avez essayé mais on n'est pas parti et ce qui vous aurait permis d'arriver au moment où il allait se suicider vous auriez pu peut-être arrêter le plus sérieux mais j'ai considéré que vous mettez tellement de temps qu'il mettait son plan à exécution donc vous êtes vous en êtes plutôt bien sorti parce que vous avez pu fuir et finalement vous avez permis à Néphilim d'atteindre une partie d'Agartha ouais en détruisant tout un village et sa population en détruisant tout un village et sa population mais finalement peut-être aussi en vous protégeant parce qu'il n'y aura plus grand monde pour raconter ce qui s'est passé cette nuit-là une folie dans les rues et voilà en quelques mots ce scénario qui vise à initier donc il n'y a pas il n'y a pas de succès ou pas d'échec la fin est complètement ouverte et permet juste de découvrir l'univers le temple l'éveilleur qui est une réminiscence du temple et puis d'autres d'autres nés ce que j'ai oublié de dire c'est pourquoi les animaux sont morts ah oui c'est que à chaque fois qu'un plexus se déclenche il y a un effet dragon donc une incarnation du champ en question qui se réveille qui s'active et donc la lune c'est une espèce de vampire qui se sont activés comme l'éclair ou les créatures d'éclair et quand vous l'eau c'était là vous n'avez pas pu le voir mais au petit matin il y aurait eu quelqu'un qui était mort à côté du la voir puisqu'il y aurait une femme ou des femmes des venges des corps vengeresses qui seraient qui seraient venus j'en avais c'était voilà c'était ça une espèce de ça c'était la brume chauve-souris celle qui ont qui s'est qui s'est nourrie du bétail ça c'était hop ça c'était l'hermiter si vous étiez au moment où le plexus de terre se réveille ok voilà 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 et donc il y avait il y avait énormément d'autres personnes il y avait par exemple le curé du village parce qu'il y a une autre église rappelez-vous où il y a le cimetière là-bas voilà donc il y avait un certain nombre la fille que soi-disant ah oui la Léa il n'arrêtait pas de draguer il a dragué vraiment ou bien c'était oui alors là c'était un moyen potentiellement d'avoir un moyen de pression sur le templier et clairement si vous auriez pu la scène je vous aurais fait les voir alors qu'ils étaient amourachés et que le père ne voulait pas et ça permettait d'avoir un moyen et le templier il vous aurait lâché la grappe mais ils auraient vraiment lâché la grappe ah ouais parce qu'en fait lui c'est un manteau noir donc tout ça en fait c'est pas tous des initiés c'est pas tous des bruts enfin excuse-moi mais quand il m'a attaqué il avait l'air un tout petit peu fanatique ben en fait t'as déclenché un sort devant lui en fait et donc il s'est rendu compte tout de suite que c'est un infini et alors on a le droit d'être une sorcière pour être une sorcière et ça c'est Monique de Saint-Iliane que vous auriez pu rencontrer la maîtresse des lieux voilà ou en tout cas un certain nombre de Monique elle n'a pas le jeu qui est en ligne ou c'est moi ? Non c'est elle a le jour ça c'est les versions des lieux et ça ça c'est un autre que vous auriez pu rencontrer aussi à un moment donné après la version des lieux je vous laisse imaginer Monique elle a une erreur et il y avait ça aussi et donc voilà ce petit scénario d'initiation qui est terminé mais